Bonjour, bonjour. Cette semaine, il a vraiment fait moche. Genre, vraiment moche. Alors, je suis content d'avoir fait expédier un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Et si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez déjà ce que c'est. Et sinon, vous allez découvrir dans quelques minutes. Alors, vous voyez que le setup, il est assez... Comment dire ? Je dirais... Original. C'est en fait... Je n'ai pas vraiment du matériel de pro. Alors, on fait comment ? On fait comme on peut. Clairement, voilà. On commence tous quelque part. Je crois que là, le micro, il est pas mal du tout. Et bon, j'espère qu'il n'y a pas de problème au niveau de la lumière, de la couleur, tout ça. Là, vous le voyez. Mon portable est sur une pile de manga. C'est... Je fais de la pub gratuite. Ce sont des mangas de qualités diverses et variées. Je vous en recommanderai certains, mais pas d'autres. Mais... On verra peut-être ça dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, on va commencer par ouvrir le paquet. Si je vois pas où il prendre. Je suis pas très doué, clairement. Alors... Ok, on a ouverture là. Ok. On va essayer d'être délicat. Quand dites-vous. Et essayez pas de trop flou. Voilà. J'espère que ça vous agresse pas les oreilles. Alors, ce petit collime vient d'Allemagne. Et normalement, ils ont pas le droit d'expédier ce produit en dehors de l'Allemagne, de la Suisse, ou je crois de l'Autriche. Mais ça, ces questions comptent sur le site officiel. Amazon, ils s'en fichent un peu Amazon. Scotch. Qu'est-ce que ça fait ? Etant donné que c'est ma première vidéo ASMR, n'hésitez pas à me dire, eh bien, ce que vous pensez de la vidéo. Et si je me débrouille pas trop mal. Voilà. Bon. Je pense que ce bout de Scotch là, on a fini avec. Donc, ils savent bien d'Allemagne. Et évidemment, sur Amazon, c'était moins cher. Ils sont vendus à 30 euros. Enfin, 29,99 euros. Sur le site de l'isiteur, sur AnimeConfect. Allemagne. Et 29,99 euros, que ce soit la version Blu-ray, ou alors la version DVD. Ce que je trouve assez ridicule, vu que maintenant, les DVD, ils sont de plus grande valeur. Et puis, bon, c'est des prix, même, normalement, abusés, je trouve. Et sur Amazon, eh bien, les prix sont beaucoup plus sympatoches. Ça, j'ai pu l'avoir à 21 euros, à peu près, en prenant la livraison en compte. Et après, ils sont pas très logiques, les prix. Mais c'est toujours bien mieux que sur le site. Voilà. Donc, on va essayer de... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh oui ! Je vais essayer de faire tremper la chose. Voilà. On va faire avec les moyens du bord. Je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Là, j'ai 6 cubes dans tous les sens. J'espère que ça s'entend pas. Je suis tellement content de voir ça, là. J'ai du mal à y croire encore. Donc, ceci est le troisième volume de l'arc d'espoir de l'animé Danganronpa 3. qui est un mec qui fait suite à Danganronpa 1, Jugger Happy Havoc, Danganronpa 2, Goodbye Despair, et Danganronpa 1, Answer Episode, Ultra Despair Girls, que j'ai traduit. Oh la la ! Et donc, cet animé, il date de 2016, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Et euh... Et donc, chaque semaine, il y avait deux épisodes qui étaient diffusés. Il y avait d'abord un épisode de l'arc futur et un épisode de l'arc d'espoir qui se passait avant les Gélaceuil. Et euh... La dernière semaine, le deuxième épisode, c'était pas un épisode de désespoir, mais un épisode d'espoir. Et c'était le tout dernier épisode de la série. Une conclusion, disons, euh... Plus ou moins discutable. Clairement, euh... Surtout du fanservice, sans grande pensée derrière. Et donc, euh... C'était très fun à l'époque, de suivre chaque semaine, euh... La diffusion sur Wakanim. D'en discuter avec les fans. Et euh... Et tout ça. J'en garde un excellent souvenir. Après, euh... Avec le recul, l'animé n'est honnêtement pas très bon. Enfin... L'animation est très sympa. Euh... L'OSD est cool. De toute façon, c'est Mazdafumi Takata, comme pour les autres jeux. Euh... Mais le script est un peu... Douteux. Ça commence pas mal les deux arcs, mais ça finit par... Être plutôt mauvais. Avec plein d'incohérences, tout ça. Et euh... Et donc, euh... L'animé... Il est pas sorti en France. En dehors du... 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 De Wakanim. Il avait euh... Il avait euh... Il avait eu le droit. Il faut juste une fois ce défer pendant, je sais pas... 2-3 ans peut-être. En tout cas, ils ont plu. Donc, légalement, on ne peut plus regarder l'animé. Bon que ce soit en français. J'ai dit bien. Légalement. Euh... Et à côté de ça, 12 Blu-ray, je crois, en édition normale. Les Blu-ray en édition de 8D avaient, entre autres, les deux disques de l'OSD, des trucs avec les seiyuu et tout ça. Et délivrés, délivrés avec les concept arts, des commentaires de Kodaka et des trucs comme ça. Très sympa et très cher. Aujourd'hui, il y a une édition intégrale qui regroupe tous les épisodes de la série. Et plus l'épisode 2.5, qui était avec l'édition limitée de DRV3. Cette édition, cette collection d'intégrale, je crois qu'elle est vendue à 200€ à peu près. Et pour nous autres pauvres français, ça paraît assez affriolant. Mais en fait, c'est un plutôt bon prix. Et donc bon, ça, c'est l'édition japonaise. Maintenant, j'ai pas pris l'édition japonaise, j'ai pris l'édition allemande. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, les premiers à avoir édité Hanteur du Japon, l'anime DR3, c'est les Américains. Avec Femmation. Donc, eux, ils se sont pas cassés la tête. Ils sont sortis l'arc fure d'un côté, l'arc désespoir de l'autre. Et je crois que l'ensemble, c'est à peu près entre 100 et 160€, je sais plus exactement. Et les cons, ils sont mis à l'épisode espoir. Donc, ils concluent absolument tout les deux arcs dans le coffret désespoir. Ce qui chronologiquement n'a aucun sens. Parce qu'en fait, la diffusion alternée avait un sens. Ça permettait de mieux préparer certains blocs touristes. C'était vraiment un bon côté de l'anime. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié. C'était un expérimental et bien réussi. Et en fait, si vous achetez l'édition américaine, vous n'avez plus le truc. Vous devez changer le disque après chaque épisode. Et j'imagine que ça serait assez stupide. Après, si vous avez déjà vu l'anime, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais si vous voulez le découvrir, ce n'est pas une solution idéale du tout. Et il y a des sueurs allemandes maintenant qui ont fait autre chose. Ils ont sorti trois volumes par arc. Donc, ils ont fait un volume futur, puis un volume de désespoir, puis le deuxième, puis le troisième, puis le troisième. Du coup, à la limite, c'est un peu mieux. Parce que, du coup, on peut regarder un volume, et puis regarder le volume de l'autre arc, et puis attendez comme ça. Et là, ça fonctionne. C'est moins bien, vu que chaque volume contient à peu près 4 épisodes. Enfin, même pas à peu près, il contient 4 épisodes. Il y a 24 épisodes en tout. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai pris mon exemplaire d'édition allemande. Vous verrez ça quand je vais ouvrir ceci. Ceci. Au niveau des descriptions du boîtier et tout ça, là, on a Chiaki, là, on a Hitsoulu Kamukura. Si vous n'avez pas fait un Kandoropa 2, il y a des chances pour que vous ne l'ayez pas si vous regardez cette vidéo dès qu'elle est postée. Vous verrez qui sont ces personnages. Et je dois avouer que j'aime beaucoup le visuel. C'est un peu comme l'idée sur Américaine, c'est qu'il y a les talents des personnages en fond. Je ne sais pas si ça se voit. Genre, là, tac. Je crois qu'ils sont même gardés. Oui, ils sont gardés en anglais. C'est un peu bizarre, leurs éditions allemandes. C'est un peu ridicule. Et par contre, ce qui me surprend, c'est que vous voyez, ils incluent un son en... Vous ne voyez pas trop. Ce n'est pas grave, je vais essayer de... Voilà. Ils incluent un son en 5.1. Un Dolby Digital 5.1. Ce qui me surprend parce que je n'avais que comprendre qu'en voyant les DVD, on aurait juste deux astéreos pur et simple. Ce qui ne m'aurait pas spécialement dérangé. Mais bon. Et donc voilà, évidemment, en doublage, on a un doublage japonais et un doublage allemand. J'ai pu regarder un épisode. Et il a fait plutôt pas mal. Plutôt bien. Et donc voilà, est-ce qu'ils disent... Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur... Non. Ils disent... Ils ne disent pas du tout qu'on n'a pas le droit de vendre ça en dehors de l'Allemagne ou tout ça. Mais en tout cas, sur le site, ils le disent bien. Donc, oulala, je suis un hors-la-loi. Enfin, on va essayer d'ouvrir ça. J'ai pas envie d'abîmer le boîtier plus que nécessaire. Déjà qu'il a été un peu... Par la livraison. J'arrive toujours pas à croire que je l'ai dans mes mains. Parce que j'ai beau m'écracher sur l'animé... Il m'a fallu... Ça fait deux ans que je me dis qu'il faut que je les achète. Je crois que c'est mon âme de collectionneur qui fait ça. Et bon... Ça craint un peu. Mais... Quand je vois à quel point... Je suis content, là, tout de suite... Et ben... Je me dis que c'était pas une si mauvaise chose que ça. D'accord. Vous le voyez, vous devez l'entendre sans doute que... J'ai privilégié un peu... Le côté... Cauchepa à bord de tes doigts. Avant que ce ne soit l'inverse. En fait, c'est pas voulu. C'est parce que... C'est une micro-ondes patale qui est comme ça. Il y a un côté... Avec... Là, vous voyez les mangas. C'est un côté de l'oreille. Et... Enfin, voilà, comme vous comprenez. Je vais y arriver. Enfin, je crois. J'espère. Voilà. Toujours à faire une seule voix. J'essaie de faire un son binaural. J'ai fait quelques tests avant, mais... Je ne peux pas trop prévoir ce que ça donnera. J'ai fait des tests qui sont rudimentaires. On va voir si ce n'était pas une complète perte de temps. Je crois que ça va. Mais bon... Je crois que ça va. Est-ce qu'il y a moyen de... Désolé pour le bruit. Est-ce que... Je me suis dit que j'en profiterais beaucoup de l'ASMR. Moi, j'en regarde très souvent. Je suis un peu adulte. Et du coup... Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Que c'était l'occasion de me lancer. C'était l'occasion de me lancer. Je crois que ça... C'est bon. Alors... On voit que là, c'est un peu amoché. Mais ça va. Franchement, moi, pire qu'est-ce que je... Ça va. Je respirais mieux. Mais... Je serais content que... Ce soit quand même regardable. Du coup... J'aime vraiment le design de ce boîtier. J'adore, j'adore, j'adore. Je crois que c'est en tirant là. Yes. J'ai pas envie d'appuyer tout ça. J'ai pas envie d'appuyer tout ça. Voilà. Pardon. D'un côté, en as. Toujours la même image. Et de l'autre, on a la couverture du dernier DVD au Japon. C'est une image que j'aime beaucoup. Il y a un gros spoiler dessus. Voire deux. Ouais, c'est un peu abîmé. Trop bien. Il y a un peu abîmé. Donc, je vais mettre des averses. C'est pas eu le début du vidéo, je pense. On sait jamais. Je vais voir si je peux modifier ma lumière. Non, là, on est au beau milieu de la nuit, donc... Mais là, c'est jaune, en fait. Je mettrais une image avant si j'y pensais. Et si j'oublie pas. Oh, j'adore. Tu mets le meilleur personnage. Mon bébé. Bye. Et... Oh, tiens. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bizarre. Et bon, on voit que là, il y a un petit souci. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors, à droite, on a le disque. Avec... Avec... Vital Eye. Un image. C'est un beau disque. Je suis tellement content. Et ouais, du coup, c'est bien les... C'est bien les noms des talents anglais. Ce qui est dommage. Ils auraient pu, peut-être, vendre les noms allemands. Ils auraient des fans. Donc, je vais commencer par le moins intéressant. Ah. Bon, vous avez été spoilés, je crois. Euh... On a un flyer pour The Lord of Darkness. Second season, j'imagine. Le volume 2. Donc voilà, leur truc. C'est un film confect animé. Et euh... Ils sortent toujours les animés en plusieurs volumes. Mais ils sont vraiment émettés au 10. Et euh... C'est pas un mauvais modèle. Si ce n'est que, par exemple, vu que t'es un 3, il y a 6... 6 Blu-ray, tout ça. C'est-à-dire que c'est 30€ le Blu-ray. Ce qui veut dire que 30x6, ça nous amène à... Ah, je vous laisse calculer. Je fais semblant de ça et d'avoir le resté immédiatement parce que je suis... Je suis un ancien L. Donc, les maths et moi... Bref, 30x6, ça nous fait... 180€. Là, il y a tous les mateux qui vont me coller dessus. Donc, 180€ pour acquérir un animé... Somme toute, assez moyen. Et au final, c'est un prix assez ressemblant au prix du Japon. Sauf que là, il y a des goodies. Alors que l'édition... De 200€ au Japon. Et ben... Je ne crois pas qu'elle ait de goodies. Je crois que c'est une édition simple. Mais c'est vrai qu'en France, on est surtout habitué à acheter des intégrales directement, quoi. Moi, je me souviens, j'avais acheté... L'intégrale de... Pas cadeau. Alors, j'en ai fait des pour 10€ à la Japan Expo. Ben, eux, sur... Ils en resteraient pour 90€ pour ajouter ça. Je trouve ça abusé, mais en même temps... Il faut bien... Il faut bien rémunérer ceux qui travaillent sur tout ça. Donc bon. Il faut faire un choix. Donc bon. Ça, c'est évidemment pas le goodies que tout le monde a tenté de voir. Dans cette vidéo. Non. D'abord, il y a une chose. C'est... Un pins. Un badge. Je ne sais jamais quel est le terme. En l'occurrence, on a celui de Monomi. Donc... Qui nous vient de Danganronpa 2. Mais de Danganronpa 3. Et donc, mon ami, c'est... Un personnage que j'affectionne plus ou moins. On va dire. Je l'aime bien. Sans... Nécessairement de plus. Mais... Ça va. Je l'apprécie. Et je vais vérifier un truc. C'est ça. C'est que... Dans la boutique en ligne. Il montre... Tiens, je vais vous montrer. Il montre... Qu'il y a à chaque fois... Un bouclet. Et... Il montre 3 badges ou bits. Je crois que c'est des badges. On va dire badges. Sinon, je n'en ai rien. Et... Et donc... Moi, au début, je pensais qu'il y aurait 3 badges. Ça me paraît très logique. Et... Que c'était toujours les mêmes à chaque volume. Vous pouvez acheter les répétitions. Mais en fait, non. Pas du tout. J'ai regardé des unboxings. Et... Et en fait, c'est totalement à toi. Il n'y en a qu'un. Du coup, on va voir deux fois les mêmes. Du coup... Mais, 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 mais... Pour les collectionneurs, sachez que... Il y a tous les badges. Ah, je crois... 3 ou 5... Je dirais 3 euros. Sur le site de FilmConvex. Alors, si vous habitez en Allemagne, en Autriche, en Suisse... Ou que vous connaissez quelqu'un qui peut vous l'essayer. Et si. Emmenez-vous. Enfin, bref, vous comprenez. Ça peut être sympa si vous voulez en avoir certains. Je crois qu'il y a tous les personnages de DDR3. Et aussi, il y a un poster... Pour l'arc futur. Qui, lui, est à 5 euros, j'en suis sûr. Et qui est très sympa. Mais je ne l'ai pas pris. Parce que j'habite en France. Et ouais. Et donc... L'autre chose... Je pense pas que j'en vais... On va l'ouvrir. Bon, en cogné. Ah non. Non, 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 non. Ah, là, là, là. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Voilà. Je vais vraiment le mettre là. Voilà. Donc voilà. Design simple. Mais efficace. C'est... Il y en a des plus beaux, mais il y en a aussi des bien plus moches. Donc du coup... Voilà. Après, voilà, c'est pas un personnage que j'adore. Mais je suis content d'avoir eu plutôt que, je sais pas... Ican, par exemple. Là, ça y est, je viens de me mettre... Toute la communauté de fans. Ados. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Déjà, quand on dit que Territrois n'est pas une super merveille du monde. Ben... On se fait des ennemis. Donc, ça. C'est fait. Je suis content. Et surtout... Quelque chose que, là aussi, les décisions américaines et anglaises n'a pas. C'est... Le livret. Il y a un livret par volume. Et... Je sais pas si... Enfin, ils contiennent des profils pour les personnels. Mais je sais pas qui est, donc qu'il ferait à chaque fois. Et du coup... J'aimerais bien les traduire pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on a... Évidemment... Il fallait que ce soit elle. On a... L'un des personnages que j'aime le moins de la saga. Donc, Mikatsuki. Et ben... On voit qu'il y a vraiment un bon profil. On a un petit résumé de l'art. Son profil, comme dans les jeux. Un concept art. Vous voyez un peu. Voilà. Son design, ça va. Et j'adore le... Peut-être pas d'un truc en 8 bits. Pas une chaîne mauvaise, s'il vous plaît. C'est cette jolie touche. Et on a un commentaire de Kodaka sur chaque personnage. Il précise en dessous là que... Euh... La traduction de la vente de la vie de Kodaka sur les personnages à chaque fois. C'est... Une interprétation libre. De l'éditeur allemand. Donc en gros, ouais. Si je raconte des bêtises. Ben... C'est pas leur... Faut pas leur... Faut... C'est... C'est pas leur faute, quoi. C'est bien. Je suis vachement confiance en eux, du coup. Donc on a première page Mikann. L'infirmière ultime. Génial. Que des personnages que j'aime pas. Ensuite, on a... Gundam Tanaka. Donc lui, c'est... L'éleveur ultime. Donc il s'occupe des animaux. Pareil. Résumé. On a des images. On a des concept art. J'aime bien son design. Et puis, ces animaux, ils sont toujours trop muls. Les hamsters. Les hamsters. De toute façon, qui n'aime pas les hamsters ? Je vous le demande. Donc voilà, peut-être un commentaire à Kodaka. Voilà, voilà. J'ai envie de dire que tu prends un autre volume. Euh... On voit qu'il y a certaines personnes qui ne s'y connaissent pas pour dire que c'est du fan service. Mais je crois qu'on est très peu à apprécier. Enfin qu'il y a très peu de monde qui apprécie vraiment certaines spécificités du corps de Nekomaru. Donc après, voilà. Voilà. Allez. On va dire que le prochain c'est Sonia. Je l'aime bien Sonia. On va dire que c'est Sonia. Allez. Hop, 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 hop. Tu se passes. Oh là là. Eh ben c'est bien ça. C'est bien elle. C'est bien Sonia Niverman que j'aime bien. Sonia. Elle c'est la princesse ultime. Genre, waouh, super talent. Tu n'es dans la royauté et ça y est, hop, t'es la meilleure. Ça craint un peu. Euh... Je l'aime bien Sonia. Elle se fait pas trop marquer mais euh... Elle est sympa à sa façon je trouve. Elle est choupie aussi. Elle est très choupie. Je me demandais ce qu'il va être le doubleur allemand. Comédien doublage. Euh... Non. Alors le prochain... Ah j'imagine que ça va être euh... Comment il s'appelle l'autre ? Tero Tero. Bon alors je crois que vous pouvez désormais me qualifier de divin ultime. De voyant ultime. Hashtag Akakure. Donc il m'a bien Tero Tero Kanamura qui n'est pas très apprécié de la fanpage. Ceux qui ont joué au jeu, qui ont... Si. Il dit ce doubleur. C'est ici là. Raphaël Albert. Ok. Bon. Et euh... Où est-ce que j'en étais ? Euh... Ouais. Ceux qui ont vu des R3. Qui ont joué au jeu ou tout ça. Ils peuvent comprendre pourquoi on aime pas trop Tero Tero. Moi je l'aime bien. Mais euh... Bon. Je dirais jamais que c'est mon personnage préféré. Et donc c'est le chef cuisinier ultime. Donc voilà. Est-ce que la mise au pouvoir veut bien se faire ? Là. Voilà. Hop. Voilà. Et on a... Je pense que c'est la... Non c'est pas la dernière. Or on a un personnage que beaucoup de monde apprécie en dernier. Euh... Là. Pour l'instant on a Beko Beko Yama. Donc c'est euh... L'épéiste ultime. Ici dit-ce que c'est littéralement la... Maîtresse de... Maître de Kento ultime. C'est vrai qu'elle fait du Kento. Épéiste. C'est un peu trop large. Ou alors pas forcément adapté. Et euh... Je l'aime bien. Elle est choupie. C'est un personnage un peu confnu. Mais il est sympa. Et puis dans l'animé je crois qu'elle a un rôle là c'est pas important. Mais... Quand même. Et enfin. C'est ça. La dernière c'est... Ipouki Miyoda. Donc la rockstar ultime. La huissière ultime. Comme vous voulez. Et euh... Ses capacités sont... Disons-le... Assez particulières. Voilà. Et euh... Elle a un design très cool. J'ai une amie qui fait de la musique et qui l'aime bien. Donc voilà. Voilà, voilà. Je l'aime. Au début je l'aimais pas trop. Et puis en fait j'en suis venue à bien l'aimer. Donc euh... C'est un... Cet unboxing qui est... Est terminé. Euh... Comment j'aurais aimé que la boîte soit en meilleur état. Ça... C'est difficile à pardonner. Mais ça a été expliqué euh... Enfin c'est arrivé avec un jour d'avance. Donc je peux pas t'en me plaindre. Enfin je peux pas me plaindre. Je suis content d'avoir pu faire ça ce soir quoi. Euh... Bref du coup... Bref du coup... On va... On va rester sur cette face je crois. Hop. Je l'aime bien. Et euh... Et bien écoutez. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. C'est quelque chose... C'est quelque chose... Que j'attendais... Depuis un moment. Et euh... Je suis absolument pas déçu de même... De mon machin. Et là je suis en train de voir qu'on est à... 30 minutes. Je suis content. J'avais peur de ne pas avoir grand chose à dire. Mais... Bien. Elle est assez longue cette vidéo finalement. Ouais. Moi je préfère... Les vidéos longues. Ça peut amener de m'endormir mieux. De mieux moi. Vous m'aurez compris. Du coup euh... On va se quitter. Et euh... Si jamais vous avez des... Des questions. Des suggestions. Quoi que ce soit du genre. N'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à m'en faire part. Qui c'est ? Peut-être que vous aurez droit à une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Abyssez. Savi. Savi. Agnée. C'est parti !